Le web est irremplaçable. Tout simplement parce que tout le monde sait l'utiliser et parce qu'il est massivement utilisé. Pourquoi tout le monde sait l'utiliser ? Tout simplement parce qu'en son temps et encore aujourd'hui, il y a eu des ressources. Je ne sais pas si mes slides ne sont pas prêtes. Tout simplement parce que des ressources ont permis à tout un chacun de s'approprier la technologie. Bien sûr, les spécifications étaient publiques, bien sûr, les spécifications étaient disponibles. Mais il a fallu que chaque personne puisse prendre en main la technologie sans forcément passer par les spécifications dans leur technicité, dans leur difficulté. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut publier un message, veut s'adresser à du monde et veut créer quelque chose en général, il est obligé de, s'il veut publier en ligne, il est obligé de passer par une partie technologique et donc par le couple HTML, CSS qui est le plus utilisé. S'il veut rajouter un peu de technicité, il va pouvoir ajouter du JavaScript, du PHP, etc. Et pour tout ça, aujourd'hui, je pense que c'est très très minoritaire que des gens aillent consulter les spécifications en elles-mêmes pour apprendre à utiliser la technologie. Ils vont passer par des ressources. Et c'est de ces ressources-là qu'on va parler. Puisque dans la technologie Frogan, nous avons exactement la même approche, c'est-à-dire que nous souhaitons que des ressources, alors nous en créons nous-mêmes, mais nous souhaitons que des ressources soient créées par la communauté. C'est-à-dire que nous-mêmes, dans les ressources que nous mettons déjà à disposition, notamment sur nos sites web, il y a de la documentation technique, des spécifications, des chartes juridiques, des présentations de toutes sortes, des vidéos. D'ailleurs, là, maintenant, on est en train tous ensemble de créer une ressource. Et ce qui nous importe, dans le cadre de la création d'une communauté au-dessus de la technologie Frogan, c'est que ces ressources soient utilisées et soient démultipliées. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je suis en train de dire, cette vidéo-là qui est en train de se filmer, puis qui sera diffusée, il est souhaitable pour la communauté que des gens se l'approprient, la reformulent, en utilisent des extraits éventuellement pour créer leurs propres ressources. Et du coup, dans notre démarche à l'OP3FT, juridiquement, nous avons prévu cette possibilité. Donc, dans la charte des utilisateurs de la technologie Frogan, il y a une section spécifique pour la création des ressources. Donc, je ne vais pas vous faire une exégèse de la charte, parce que ça prendrait un petit peu trop de temps. Mais simplement, il y a quelques règles pour utiliser dans des bonnes conditions les ressources, et pour créer de nouvelles ressources dans de bonnes conditions. Alors, déjà, dans un premier lieu, il faut citer ces sources. C'est une règle qui est un petit peu générale sur Internet. Il faut citer ces sources en disant d'où viennent les ressources qu'on a utilisées, et éventuellement, mettre un lien, par exemple, un lien vers la page web où on a trouvé ces ressources, donc notamment vers une page de l'OP3FT ou n'importe quel autre endroit où on a pu trouver les documents et les fichiers de toutes sortes. Le but étant, bien sûr, d'éviter toute confusion, puisqu'il n'est pas question de confondre le projet Frogan tel qu'il est publié, tel qu'il est mis à disposition par l'OP3FT, et les différents projets qui sont mis à disposition par des tiers, quels qu'ils soient. Donc, dans les règles, évidemment, on peut créer tout type de ressources, on peut diffuser tout type de ressources. Donc, s'il y a un frein essentiel, ça je le dis tout de suite, il y a un frein essentiel, c'est de ne pas créer et diffuser de logiciel qui ait le même rôle que Frogan's Player. Ça, c'est une sorte de ligne rouge, c'est-à-dire que c'est ce qui permet à n'importe quel utilisateur qui voudra utiliser Frogan's Player d'être certain qu'il utilise le Frogan's Player tel qu'il a été prévu par l'OP3FT, tel qu'il a été sécurisé, et qu'il ne soit pas, on va dire, dans une version, peut-être pas une version pirate, mais en tout cas une version altérée. Donc, une fois qu'on crée ces ressources, quelles qu'elles soient, on peut bien sûr les exploiter. Et là encore, on a voulu, à l'OP3FT, garder un aspect le plus ouvert et le plus libre possible là-dessus, puisque chacun peut exploiter ses propres ressources créées à partir de ressources de l'OP3FT, comme il l'entend. Ça peut être sous la forme libre, ça peut être sous une forme payante, ça peut être dans une version plus ou moins commerciale, en sachant qu'il n'a pas de compte à rendre à l'OP3FT dans ce cas-là. C'est-à-dire que les ressources que nous, nous publions, nous les publions librement, et sous réserve de respecter les conditions qu'elles prévoient, c'est-à-dire que dans chaque ressource, il va y avoir un copyright, il va y avoir certaines règles d'utilisation, mais sous réserve du respect de ces règles-là, n'importe qui peut ensuite exploiter les ressources qu'il a créées lui-même de la façon qu'il veut, sans le dire à l'OP3FT, et surtout, le plus important, sans avoir rien à payer à l'OP3FT. C'est une utilisation gratuite qui est prévue pour la création de la communauté. Il est évidemment possible, sur la base du volontariat, de contribuer, c'est-à-dire que si j'ai créé une ressource, quelle qu'elle soit, qui peut intéresser la technologie Frogan, qui peut intéresser l'OP3FT, j'ai tout à fait le droit de l'apporter, de contribuer, en sachant que dans ce cadre-là, ma contribution rentrera dans la dotation de l'OP3FT, et donc rentrera dans la technologie Frogan à proprement parler. Enfin, un petit mot pour terminer là-dessus, avant de passer à un exemple un peu plus pratique, pour ce qui est de la marque, je prends l'exemple de la marque Frogan, puisque c'est le mot que nous citons depuis tout à l'heure, bien sûr, lorsque vous créez une ressource de tout type, vous pouvez citer la marque Frogan, là-dessus, il n'y a aucune restriction particulière, tant qu'on est dans un usage légitime, c'est-à-dire que vous citez dans un article, dans un blog, dans une vidéo, dans ce que vous voulez, là, vous ne faites que dire la marque, donc là, il n'y a aucun problème. Maintenant, si dans le projet lui-même, vous voulez utiliser, vraiment utiliser au sens usage, au sens juridique de la marque, là, il suffit, alors il y a une charte plus complète qui viendra préciser toutes ces conditions, mais il est important de faire une demande. C'est une demande de licence pour utiliser la marque, une licence qui sera gratuite, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, mais il suffit, voilà, de nous écrire en e-mail, par exemple, et de nous dire, je souhaiterais utiliser la marque Frogan pour un usage, par exemple, en annuaire. Et là, je vais appeler Jérôme Delacroix, qui va nous parler de son annuaire de ressources Frogan, et qui va même pouvoir rapidement nous dire quel est le nom, quel est le nom qu'il nous a demandé de pouvoir utiliser, comportant la marque Frogan. Merci Thomas. Donc Jérôme Delacroix, Smartwords. Donc Smartwords est une agence de marketing par le contenu, et j'ai le plaisir d'accompagner le projet Frogan depuis maintenant plusieurs années. Et effectivement, à l'approche, en fait, de la disponibilité pour le grand public des sites Frogan, je me suis dit, et si on aidait les utilisateurs à trouver toutes les ressources qui existent à propos de la technologie Frogan ? Parce que tu as fait remarquer que les ressources existent, qu'elles sont importantes, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Et donc, c'est ce qui m'a donné l'idée de créer le premier annuaire de ressources en ligne sur la technologie Frogan. Donc à l'origine, c'était des ressources qu'on trouvait sur le web, mais depuis quelques heures, on peut également trouver les premiers sites Frogan dans cet annuaire. Et donc, j'ai eu l'idée et l'intuition d'appeler ce site Frogan Directory. Donc je sais, ce n'est pas très original, c'est descriptif. Et j'ai évidemment demandé à l'équipe juridique de l'OP3FT si j'en avais le droit, ce à quoi on m'a répondu. Oui ! Voilà. Donc je vais juste vous montrer rapidement ce dont il s'agit. Donc c'est frogan-directory.com, qui n'est pas encore référencé sur Google. Puisque je voulais vous en fait garder la primeur pour ce soir, donc j'avais coché la case « Ne pas référencer ». Donc le slogan, c'est « Everything Froganes ». Puisque ce site a l'ambition d'être une référence complète sur les ressources en ligne de la technologie Froganes. Et donc, en fait, sur la page d'accueil, vous voyez qu'il y a deux grandes catégories. Les Froganes sites et les websites. Donc ça, c'est les Froganes sites étant tout à fait nouveaux. Donc dans la partie « Websites », vous allez pouvoir trouver toutes les ressources publiées sur le web à propos de la technologie. Donc qu'il s'agisse des conférences comme la FTC, des contrats, des cours et des tutoriaux, le gtlt.frogans, tous les prestataires qui permettent d'enregistrer des adresses et des réseaux froganes. Donc vous pourrez trouver tout ça ici. On va prendre un exemple. Donc dans la rubrique « Froganes Addresses » et « Froganes Networks », par exemple, il y a pour l'instant huit sites qui ont été référencés. Donc vous avez Name Shield, Com, LaOD, Safe, Brands, voilà, 8 éthiques, un certain nombre de prestataires. Et pour chacun de ces sites, vous avez une brève description avec une copie d'écran, une description assez simple, et l'adresse qui va vous permettre d'aller sur le site. Vous avez en dessous des sites complémentaires qui peuvent vous intéresser, un petit peu sur le principe d'Amazon. Et puis, voilà. Et vous avez également la possibilité de laisser un commentaire ou des notes. Et je vais maintenant vous montrer la partie qui nous intéresse le plus, qui est sur les « Froganes sites », que je ne vais pas vous montrer, mais qui sont renseignées dans diverses catégories. Donc vous avez des sites qui s'adressent à la beauté, aux enfants. Donc vous voyez qu'il y a déjà pas mal de catégories, finalement, dans les sites qu'on va voir tout à l'heure. Donc des sites de démonstration, des sites d'e-commerce. Demain, on aura des jeux, par exemple, le jeu d'échecs qu'on a vu tout à l'heure. Des sites personnels, etc., etc. Voilà. Donc à partir de ce site, froganes-directory.com, normalement, vous avez la porte d'entrée qui va vous permettre d'explorer toutes les ressources en ligne, que ce soit sur le web ou dans l'univers froganes. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup. Alors, vous avez remarqué. Je vais conclure, je le fais. OK. Voilà, donc maintenant, vous voyez que vous avez un annuaire avec les différentes ressources disponibles. Je vous ai expliqué que vous aviez le droit d'utiliser ces ressources pour créer les vôtres et pour étendre le système. Donc maintenant, je compte sur vous et sur vous qui êtes chez vous à distance pour faire de la technologie froganes quelque chose d'aussi incontournable que le web. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021